C'est une prise de contact, donc il n'y a rien de très particulier, sauf que la rencontre a eu lieu parce que n'oubliez pas que j'étais un candidat à l'élection présidentielle et que j'ai contesté les résultats avec mes autres alliés, les trois autres candidats, et que cela constituait quand même un différent contentieux très sérieux avec le président en exercice actuellement. Donc le fait de se retrouver avec lui, c'est quelque chose d'important pour briser la glace, pour ouvrir la voie à de possibles échanges sur la situation. J'ai dit que le contentieux sur les élections, sur le plan juridique, sur le plan légal est dépassé. Donc la contestation de son titre de président de la République n'a plus sa raison d'être sur le plan juridique et légal. Maintenant, le fait que nous ayons contesté les élections, le résultat des élections, ça c'est une position politique. C'est-à-dire que c'est notre appréciation particulière à l'opposition que ces résultats-là n'étaient pas honnêtes pour nous. Et par conséquent, c'est un avis que nous gardons et qui a surtout pour conséquence de faire qu'il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance, la crise de confiance, elle se résout par la discussion, par le dialogue et elle peut être dépassée. Il ne s'agit plus de revenir en arrière pour que nous nous contestions les résultats, qu'on demande la révision des résultats, de nouvelles élections, etc. Ça, c'est chercher la solution dans le rétroviseur. Mais on peut aussi, et c'est notre choix, envisager la solution de l'avant. En cherchant la solution de l'avant, c'est-à-dire à travers un dialogue positif pour que les prochaines élections se fassent sur des bases désormais justes, transparentes et consensuelles. Très mieux. Moi, je suis comme vous, je suis un observateur. Il y a les impératifs que dix la situation. S'il les prend en main et qu'il tient compte des attentes de nos populations, je pense qu'il peut faire progresser son pays, qu'il peut faire progresser la situation. Je pense que les médias sont en train de faire de Abdel Abdel Aziz un fantôme qui est là, qui vient le soir hanter la présidence et qui fait peur à Abdel Abdel Azouani. Moi, je pense que l'ancien président, c'est fini, il est parti. Moi, j'ai dit quelque chose de clair. J'ai dit que Abdel Abdel Azouani, l'équipe nouvelle, a tous les pouvoirs. Si elle n'assume pas sa responsabilité, c'est à elle qu'il faut s'en prendre et que transformer l'Abdel Aziz en épouvantail ou un fantôme qui hante de la Mauritanie pour faire peur aux gens, pour empêcher le changement. Ça, c'est une tactique des groupes d'intérêt et qui profitent et qui ne veulent que rien ne change dans le pays. On nous demande de ne pas douter des résultats des élections, alors que le projet est unilatéral, alors que nous n'avons pas été associés. Et en particulier pour l'IFP, alors que selon les résultats visibles de la campagne, en tout cas la mobilisation de la campagne, ça ne correspond pas à ce qui a été attendu par tout le monde. Pas seulement par nous, mais par tous les observateurs. Donc, on est en droit de douter. Comment transformer le fait de douter de ces élections et de leurs résultats en casus belli au niveau d'un parti, parce qu'après, c'est la contestation du parti des élections qui est l'objet de la contestation de nos camarades. Et malheureusement, cette contestation a pris la forme d'une rupture. Et cette rupture est une rupture complètement injustifiée. Attendez, je vous termine. D'abord, en contestant une autre contestation, il y a eu la rupture par rapport à la présence aux instances immédiatement. C'est-à-dire qu'on nous dit « vous contestez les résultats » et patatra, on ne vient plus à vos instances, on ne respecte plus les règles de fonctionnement du parti, la discipline du parti. On attaque la direction et donc, finalement, on ne répond plus aux invitations pour discuter. On dit qu'on ne vient pas aux discussions et on ne reçoit pas les gens. Et donc, finalement, c'est pour vous dire que la cause est inexplicable. La crise, c'est la crise. Ils ont pris l'initiative de faire la rupture immédiatement après le fait qu'au niveau du parti, on a considéré que les résultats que nous a donnés la CNE ne sont pas crédibles. Et ils sont allés en campagne contre le parti à cause de ça. Voilà, on ne sait pas exactement à cause de quoi, mais en tout cas, c'était ça l'élément déclencheur de leur attitude. Même s'ils ont un point de vue sur le bilan, sur les résultats, ils auraient pu le poser dans le cadre du bilan qui était en cours, qu'on était en train de discuter du bilan au sein du parti. Ensuite, avant les élections, on avait dit que juste après les élections, nous allons engager des débats sur tout, y compris sur le bilan de toutes nos actions intérieures, la révision de nos textes pour préparer le Congrès. Et c'est le Congrès qui va être le cadre de la révision générale. On est surpris du fait aussi qu'il n'y avait plus des débats, qu'il n'y avait plus du Congrès, qui sont les seuls moyens pour résoudre les divergences au sein d'un parti. La décision de participer aux élections a été discutée très longtemps par le comité parlement, par le bureau exécutif et en dernier ressort par le Conseil national. Et il a été voté au Conseil national par 73 contre 0 et avec 16 abstentions. Donc, ce n'est pas une décision prise par le président ou par un petit groupe, le Conseil national. Deuxièmement, c'était une réclamation de toute l'opposition démocratique, l'RFD, l'UNAD, les mouvements des jeunes, Facebook, vous vous rendez compte, que tout le monde réclamait que l'opposition démocratique ne peut pas être absente de la scène. Donc, l'objectif politique a été atteint. Notre programme a été présenté à toute l'opinion publique. Nous avons été dans toutes les wilayas. Et finalement, nous avons eu une adhésion massive qui s'est traduite par les grands meetings que nous avons faits. Donc, l'objectif politique a été atteint largement. Mais si les élections étaient des élections unilatérales et avec une préméditation à faire des résultats, parce que c'est la seule raison qui explique l'obstination du pouvoir à écarter l'opposition de la participation au processus électoral et à la CENI. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas analysable. Des élections qui sont frauduleuses ne sont pas analysables. Posez-moi la question à la veille du Congrès. Nous avons demandé la normalisation de l'organisation des forces armées. Il n'est pas normal qu'il y ait des unités de l'armée qui échappent au commandement unique de l'armée. Ça, c'est ce qu'on disait. Mais nous n'avons pas d'animosité particulière par rapport à une unité. S'il y a l'unité de corps au sein de l'armée, maintenant, l'armée est responsable. Le commandement de l'armée est responsable de toutes les unités. Donc là, il n'y a pas une unité particulière. Ce qui existait, c'est qu'il y avait une unité, le Wazep, qui échappait au commandement de l'armée. Maintenant, si tout est intégré, si le respect des règles militaires est accepté, c'est au président de précier. Est-ce qu'il a autour de lui des unités régulières ? Ou est-ce qu'il a autour de lui une milice qui répond aux ordres de quelqu'un d'autre ? Ça veut dire que les peuples sont en train de prendre l'initiative. Et que les pouvoirs qui croient, ou les institutions, ou les partis qui pensent que l'initiative est sous contrôle par les régimes autoritaires, ou sous contrôle par les partis politiques, doivent analyser cette situation nouvelle, où nous voyons des peuples bouger d'eux-mêmes, parfois mettre à la marge les partis politiques, et en tout cas mettre au défi les pouvoirs en place, même les pouvoirs militaires. Je crois que c'est une donne nouvelle. Pas nouvelle, parce qu'il y a eu déjà le printemps arabe, et il y a eu beaucoup de mouvements dans le monde, mais ça veut dire un retour des peuples sur la scène, au devant de la scène politique, et tout le monde sera bien avisé d'en tenir compte au niveau des pouvoirs politiques en place, et au niveau des partis d'opposition. Sous-titrage ST' 501